Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur le thème Sword of Legend Online. Alors cette vidéo, non je ne peux pas jouer, le jeu n'est pas encore sorti. Mais elle est intéressante parce que comme le titre l'indique, tout en haut, ça sera sur la roadmap. Donc après la sortie du jeu, on va avoir des infos en plus sur le battle pass, etc. Beaucoup beaucoup d'informations très intéressantes. Et du coup, je ne vais pas la faire en déroulée, comme j'avais fait pour l'autre vidéo des donjons. Pour la simple et bonne raison qu'on va venir sur des points bien précis. Donc les gens qui vont voir la vidéo ne sont pas moi, je ne peux pas me couper en deux, bien sûr. Je n'ai pas envie d'essayer non plus, je tiens à moi je crois. Mais bref, donc sur cette vidéo, vous allez voir du coup beaucoup de choses sur le contenu après sortie du jeu. Peut-être des précisions sur le contenu aussi un peu avant sortie, etc. Ça peut vous intéresser. Donc, nous démarrons la vidéo maintenant. Et on va directement switcher à 2335, où j'ai beaucoup joué avec les timecodes en fait. Donc, nous démarrons tout de suite avec la phase overview. La phase overview, c'est quoi ? C'est tout simplement les deux phases qui nous restent avant la sortie du jeu. Donc, on ne peut plus en saisir le jeu. Et nous avons la name reservation et le character creation de disponible en fait très rapidement, c'est-à-dire à 14h aujourd'hui. Donc, je ne sais pas à quelle heure il est, je pense qu'on va reparler ma vidéo. Mais si je n'ai pas de conneries, c'est dans très peu de temps. Donc, cette vidéo sortira sûrement après. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, créer votre personnage et réserver le nom très rapidement. Une fois que vous l'avez téléchargé, le pré-téléchargement est disponible sur Steam, Gameforge et Epic Games normalement. Alors, on y va. Création de personnages et réservation de noms. Comment ça marche ? C'est très simple. Pour le nom, voilà les limitations qui ont été indiquées. Le nom doit contenir entre 2 et 20 caractères. Il peut contenir les lettres en majuscule et en minuscule et les chiffres de 0 à 9. On peut aussi mettre des caractères spéciaux, comme le Full Stop, je ne sais pas, l'Eiffel, je ne sais pas. Mais l'Underscore, je sais ce que c'est. Donc, le tiret du bas. Les lettres en majuscule et minuscule peuvent être combinées avec les accents. Donc, les voileilles peuvent être combinées avec des accents qui sont notés ici. C'est pour nous, ça ils l'ont dit. C'est clairement pour les Français et les Allemands qui utilisent l'accent des fois de temps à autre. Donc, c'est sympa. A noter que si votre pseudo, c'est Machine à tuer en majuscule, et bien ça sera déjà considéré comme déjà pris vu que la même existance minuscule. Donc, attention à ça. Si vous prenez un personnage que vous appelez Machine à tuer, et que vous prenez un deuxième personnage que vous appelez Machine à tuer en minuscule ou en majuscule, pas comme le premier, ça ne sera pas possible dans les deux cas, car ils seront considérés comme étant déjà pris. Ça, je vous le dis. On va passer maintenant sur d'autres choses. Ces régulations sur les noms s'appliquent aussi pour les Alliances et les Pets, votre maison et les Pets invoqués par les Summoners ou les Fox. Je ne sais pas que ce sera plus tard. Mais voilà, ils ont vraiment les mêmes restrictions. Du coup, voilà, vous avez les mêmes restrictions de marquée, donc on va les évoquer rapidement. Deux à vingt caractères pour les Alliances, donc pour les Guildes. Les espaces sont autorisés pour les Guildes, mais attention, on ne peut pas remplir avec que des espaces, ou on ne peut pas démarrer et finir avec un espace. Il n'y a pas de différence pour les Majuscules et Minuscules. Et seulement les lettres listées, bon, plus bas, sont allouées. Donc pour les autres, c'est ce qu'on a discuté justement dessus. Donc on va venir après en bas. Donc là, vous avez toutes les lettres listées possibles. Vous voyez qu'on peut se faire plaisir. Ici, les exemples, si je veux m'appeler Hello World, je peux m'appeler Hello World de toutes ces manières. Là, possible. Par contre, j'ai l'exemple de choses impossibles. Je ne peux pas m'appeler Q, parce qu'il faut deux machins. Je ne peux pas m'appeler Hey ! avec un point d'exclamation, parce que le point d'exclamation n'est pas autorisé. Je ne peux pas m'appeler rien, parce que ce n'est pas autorisé. Et je ne peux pas m'appeler ça, parce que c'est trop long. Hello, my name is way too long. Voilà, c'est le problème justement. On va passer maintenant, qu'on a vu ça, donc n'hésitez pas à le faire, votre création et réservation de nom. Et, chose à savoir pour la création de personnages, si jamais vous avez enregistré un preset, en mode Hey ! C'est cool ! J'ai créé un personnage tellement bien dur dans ma closette bêta que j'ai voulu l'enregistrer. Eh bien, il ne sera pas possible, peut-être, c'est presque certain, c'était un... Ils ne sont pas sûrs encore. Mais il ne devrait pas être possible de l'importer durant la release. A voir si c'est confirmé ou pas, mais attention à ça. On va passer à la roadmap. Et voilà la roadmap qu'on attendait ! Enfin ! Alors, ça présage du bon. Il y a eu des choses qui ont été faites plutôt cool lors de ces roadmaps, comparé à d'autres. comme ça présage un peu d'autres choses. Alors, les rectangles avec les mois indiqués précisément seront respectés. Oui, je vous respecte. Par contre, on verra qu'il y a un dernier rectangle qui a marqué le quatrième quart de l'année. Lui, c'est un fourre-tout de plein de trucs. Et ça sera entre, du coup, les trois derniers mois, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, mais on n'a pas encore les mois précis. Ça sera précisé lors d'autres streams dans ces eaux-là. Donc, en juillet, le 9 juillet, le jeu, il sort, on joue tous ensemble, on est content. Durant le mois de juillet, il y aura un event avec des fâches exclusives à l'event et des activités en PvP et PvP. Alors, pourquoi j'ai des fâches exclusives ? Parce que c'est un truc intéressant pour moi dans le jeu. Bien sûr, ce n'est pas du contenu utilitaire pour votre personnage exclusif. Dire qu'un joueur qui arrivera en août ne va pas avoir loupé, enfin, même en septembre, on va dire, parce qu'on parle du contenu après l'event d'août, ne va pas dire, oh mon dieu, j'ai loupé ce contenu en juillet, je suis tellement désavantagé. Par contre, par contre, s'il arrive en septembre et qu'il voulait avoir les swimsuites, c'est-à-dire les maillots de bain, etc., exclusifs, à l'event d'été, il ne les aura pas. C'était l'event d'été. Pareil, les items exclusifs au Battle Pass ne seront pas disponibles dans le Battle Pass saison 2. cosmétique, je parle. Ça veut dire quoi ? Pour moi, ça, c'est cool. Ça veut dire que, moi, en tant que joueur, si je suis là en juillet, par exemple, ou en août, et que je fais le summer event, je suis récompensé. On me donne un truc que les autres qui arrivent après n'auront pas. C'est sympa. C'est un cosmétique qui ne sera pas dans la boutique. C'est cool. ça montre que j'étais là avant. Donc, le summer event disponible dès juillet. Dès juillet aussi, nous aurons le premier raid. Donc, vu que je ouvre le 9 et que ça sera durant le mois de juillet, ça veut dire, entre 2 et 3 semaines, c'était le délai max et c'était le délai max qu'on avait espéré. Ça se trouve, ça sera dès début juillet, ça serait cool. Mais en tout cas, on n'aurait pas accès des délai maximum. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'en 2 semaines de jeu, clairement, vous avez fait énormément de contenu de jeu. En 1 semaine, vous allez voir que vous avez fait beaucoup, beaucoup de contenu sur le jeu. Donc, c'est pas étonnant que, du coup, les hardcore gamers au bout de 2 semaines s'ennuient. Donc, ce contenu-là arriverait à point nommé pour les occuper. Donc, il y a entrer dans le Jad Palace, battre 6 boss et obtenir, du coup, un équipement plus puissant. Donc, ça, c'est classe, c'est-à-dire farm d'équipement en plus pour retenir les joueurs du PC. C'est intéressant. En août, nous avons de prévu aussi plus de raids. Alors, j'aime bien, c'est plus de raids. Premier raid, plus de raids. Et vous verrez qu'à la deuxième page, il y a autre chose de marron. Donc, ils n'ont pas dit comment ça marchait, donc je ne sais pas ce que ça veut dire plus de raids pour moi. Alors, attendez, je vais voir si leur tête se vous poussait. Voilà. Là, c'est mieux. Donc, vous voyez, c'est entrer dans les... dans les vagues du temple, de l'horreur, de Oushaouu raid. Voilà. Des vagues. Est-ce que c'est, par exemple, vous rentrez, vous faites une entrée, vous avez battu la première vague. Oh, bah tiens, des girs et tout, vous battez le premier boss du raid. Puis après, il y a la deuxième vague où vous rentrez le lendemain. Enfin, bref, je ne sais pas. Ils n'ont pas précisé, mais ça a l'air cool. Donc, voilà, pour la première partie de la roadmap. On va voir la deuxième partie. Et voilà, on va prendre celle-là parce qu'ils sont à peu près écartés. En août-septembre, nous aurons encore plus de raids. Et oui, c'est ça qui est marrant, c'est le encore plus de raids. Donc, pareil, même style Edge Feature One Boss Encounter. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est est-ce qu'on a un boss qui est en compte de boss à chacune des vagues ou comment ça va marcher. Mais on pourra encore aller plus dans notre équipement donc augmenter. Et ça, c'est cool. Parce qu'en PVE, ça va être plus sympa de pouvoir augmenter plus vite. En septembre, sûr, nous aurons le Fall Event. Donc, l'Event d'automne. Et le Battle Pass saison 2 qui démarrera en septembre. Donc, attention, si vous voulez obtenir récompense du Battle Pass saison 1, il faut jouer dès août ou juillet. Et si possible, assez tôt en août parce qu'on va voir que le Battle Pass n'est pas si facile que ça à finir. On discutera après. En septembre aussi, nous allons avoir, du coup, la difficulté supplémentaire dans les raids, en tout cas, pour le premier raid. Il sera en hard difficulty, donc, pareil, ça, ça va être intéressant pour du challenge en plus. Donc, comme je vous l'ai dit, ce contenu annoncé avec les mois bien précis est sûr d'arriver. On ne parle pas du dernier rectangle tout de suite, je vais vous expliquer après pourquoi. Juste pour revenir sur les rectangles d'ici et ceux d'avant, c'est le contenu qui est sûr et certain d'arriver avec les mois donnés. On n'a pas les jours, bien sûr, mais ça sera durant les mois. Ensuite, nous avons le dernier rectangle, Yamarty, le quatrième quart de l'année. Alors, ça veut dire quoi, le dernier quart de l'année ? Eh ben, c'est simple, c'est les trois derniers mois, octobre, novembre, décembre. Ils ont casé plein de trucs et il n'y a pas tout parce qu'il y a encore d'autres choses à savoir sur ce truc-là. Je suis juste en train de voir si je ne peux pas l'avoir. Ouais. Alors, je vois qu'ils essaient d'éviter, c'est marrant. Du coup, pour ce contenu-là, à savoir qu'ils vont continuer les updates assez rapidement, de manière régulière, qu'ils vont regarder pour faire plus d'événements et rajouter plus de hardmode pour les raids, donc les deux premiers raids aussi arrivés avant, et qu'avant la fin de l'année, ils vont voir pour rajouter des donjons et pas seulement des difficultés de donjons, ce qui sera va être cool aussi. Pour ceux qui voulaient jouer un maître-l'âme, donc un blend master, ou qu'ils voulaient jouer une fox, ou qu'ils voulaient jouer un archer. Hélas, les gens, il faut savoir que nous suivons les mises à jour chinoises, d'après ce qui a été dit, et que la première classe n'est arrivée que six mois plus tard, après la sortie du jeu. Nous, ça serait juillet, août, on va compter mois, juillet, on va être sympa. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, donc ça serait janvier. Donc, en dehors, vous voyez, du quatrième quart de l'année. Donc, ils suivent cette roadmap aussi un peu chinoise au niveau des patchs, je crois qu'il y a de légères modifications d'après ce qu'ils ont dit, ils vont essayer d'aller plus vite, mais un travail pour traduire une classe n'est pas si simple, vous avez peut-être pu le comprendre en jouant à la bêta, ou à la démo du jeu, il y a eu quelques temps en arrière. Comment dire, c'est pas si simple de traduire une classe, parce que les skills, vous avez pu le voir, sont déjà pas très bien traduits, alors qu'il y a eu 3 ou 4 traductions pour certaines classes de skills qui ont été refaites, refaites, etc. Et on espère que pour la sortie, ça a été retravaillé encore, parce que c'était pas satisfaisant pour certaines classes des retours que j'avais eus. Donc, ça prend du temps, et ça prend du personnel de trad, donc tout ça, on va voir, etc. Mais, c'est prévu qu'ils le sortent, ils peuvent pas nous en dire plus, mais, voilà, dans un futur croche, c'est-à-dire jusqu'à décembre, en tout cas, c'est niait. Pas de nouvelles classes jusqu'à décembre. Pour ceux qui se sont posés en moins la question, comme sur le stream, de, bah, en fait, on a combien de contenus, de durée de vie de contenus prévue, est-ce que c'est, on doit prévoir du contenu pour au moins un an, deux ans, ils ont été clairs, tout le contenu chinois est prévu, arrivé sur une version au minimum, donc c'est-à-dire 3 ans de contenu est planifié pour arriver ici, c'est pas mal, ça nous donne une bonne idée. L'épic mode pour les donjons, peut-être pour le quatrième quart de l'année, c'est pas sûr à 100%, c'est en discussion avec les devs, par contre, pour les amateurs de PVP, à savoir, donc je regarde à chaque fois mes notes pendant que je vous parle, le GVG, c'est-à-dire le Guild versus Guild ou l'Alliance versus Alliance, sera prévu pour le quatrième quart de l'année. C'est du gros PVP, ça serait du 100 versus 100 ou 80 versus 80, ils étaient pas sûr, ils savaient pas trop. Donc c'est prévu dans le quatrième quart de l'année, c'est pas marqué mais c'est prévu, ça va vous me faire plaisir donc les choix de factions pour les alliances se feront, etc. et tout dans ces eaux-là. Donc que ce soit PVP ou PVE, moi je trouve que c'est plutôt cool, nous avons des activités avec des événements en plus, des Battle Pass qui sont prévus, on va parler du premier Battle Pass plus en détail après, plus loin dans cette vidéo. Donc c'est sympa. Ils nous ont montré aussi qu'ils étaient pas mal à l'écoute de la base des joueurs, finalement, en demandant beaucoup plus de choses que prévu aux développeurs chinois. Par exemple, on a eu le slot de personnages en plus pour qu'on ait un slot par création de perso, ce qui est logique, ce qui est bien. Ils ont demandé, ils ont eu aussi qu'on ait les voix en anglais et chinois alors qu'on devait avoir que les voix en anglais normalement mais les gens ont trouvé que les voix en chinois étaient quand même sympas. Moi qui regarde un peu des manois ça m'a pas plus dérangé que ça d'ailleurs justement. Et du coup, ils ont demandé encore d'autres choses qu'ils ont réussi à obtenir par rapport à la demande des joueurs, c'est-à-dire tout simplement... Voilà, la création de personnages, vous la reconnaissez, ils l'ont montré plusieurs fois et pourtant, vous vous dites « Hé, mais attends, visuellement, dans la création de perso, il y a un problème ? » On a s'est arrêté là au niveau des skintons et oui, ils ont rajouté deux skintons en plus. Deux tons de peau en plus. Deux couleurs de peau en plus. C'est un changement qui a été réclamé et fait du coup par beaucoup de joueurs et qui a été réclamé et qui a été fait. Alors, c'est un changement qui me réjouit moins sur un détail technique. Je vous ai expliqué pourquoi mon point de vue mais que je comprends que les joueurs le voulaient et je trouve normal qu'il ait donné. C'est juste que moi, ça m'a même cassé un peu dans mon trip ou Vuxia. N'oubliez pas, nous sommes dans la Chine Antique donc voir des gens bronzés se promener, ok, mais alors des blagues dans la Chine Antique, ce n'était pas courant. La Chine Antique est un endroit du continent. On peut en voir des Indiens, des Japonais, etc. Mais les gens de couleur black en fait ne sont plus situés dans un autre continent. On se parle en Antiquité. Il n'y avait pas d'avion et le trafic d'esclaves n'était pas étendu. Donc c'était soit en Méditerranée qui sont imposés, soit en Afrique. Et là, on est en Chine Antique donc on n'est pas à côté et la route de la soie n'était peut-être pas encore ouverte à l'époque Vuxia. Donc, ça va casser un peu le côté immersion peut-être dans le RP pour certains. Mais, moi je comprends que certaines personnes voulaient avoir un personnage très bronzé voire black. C'est logique. Clairement, c'est logique et d'avoir limité ça, je trouvais ça... J'étais mitigé entre les deux. C'est con pour les joueurs qui le veulent parce que t'as envie de jouer ton héros black. Pourquoi t'as pas le droit ? Clairement. T'as le droit de jouer ton personnage comme tu l'imagines. Donc dans ce cas-là, autant on regarde d'autres skin tones. Ils en ont parlé un peu pour déconner mais on pourrait avoir d'autres skin tones plus ouverts du coup. Mais voilà, ça me choque pas sur ce point de vue-là sur l'idée de tu veux jouer un héros black ou un héros très bronzé. Là, je vous en montrais très bons heures et je vais en montrer black après. Logique. Mais du coup, c'est dommage que tu casses un peu ce côté immersion comme ça. Mais bon, je trouve qu'on gagne plus à ouvrir ces skin tones qu'à les avoir fermés avec la censure actuelle comme on n'avait pas accès. Là, maintenant, ils sont open. Donc vous avez le bronzé, que je vais l'appeler comme ça. Et vous avez le skin tone black qui n'est pas trop mal. En vrai, moi, franchement, je le trouve classe. Il rend bien. Je trouve à l'écran sérieusement avec des outfits et tout. Alors, est-ce qu'on a un outfit différent ? Alors, vous voyez, moi, je trouve que ça rend super bien. Mais par contre, bon, ça casse un peu l'immersion mais vu que ça rend bien, on s'en fiche. Donc, pour ceux qui se disaient putain, je n'achète pas le jeu, ça se passe en Chine, c'est putain de raciste et chinois, il n'y a pas de blague, et ils l'ont fait. Ils vous les ont obtenus. Autre chose à savoir qu'ils ont aussi obtenu qui était réclamée à corps et à cri par les gens. Deux choses, même, qui était réclamée à corps et à cri par les gens. C'était le je veux le PVP durant la nuit, je suis un vampire, je joue durant la nuit, je veux faire mes événements en PVP durant la nuit. Alors qu'en Chine, c'était à partir de minuit, tu vas te coucher, tu joues au jeu, tu discutes avec tes potes, c'est tout. Les événements, ils sont fermés. Et bah, ils ont obtenu que finalement, la limite des timers PVP s'allonge jusqu'à 4h du mat. Alors bon, elle n'est pas abusée parce que je crois que ça commence à 10h, donc il y a un trou encore entre 4h et 10h. Mais si vous jouez à partir de 23h, vous avez de 23h jusqu'à 14h du matin pour faire vos 3v3 en PVP, ça va, c'est faisable, on ne va pas me dire que c'est pas du full PVP, il y a toujours un timer entre du coup 4h et je crois que c'est 10h ou 9h, je ne sais plus, où il y a un trou, vous ne pouvez plus faire vos 3v3. Bon, ok, il y a un trou, ce n'est pas du full H24, 3v3 open, mais ça reste quand même un trou limité dans le temps, je trouve, par rapport à ce qu'il y avait avant, ils ont fait un effort. Donc ça, on peut les en remercier. Et autre chose qui va être classe pour les événements d'Alliance, notamment, Alliance égale Guilde, pour ceux qui me suivent, ou qui va être classe aussi si vous voulez faire du 3v3 vraiment précis, vous, contre une autre bande de 3 personnes, ils ont vers le Dream Mode. Alors, le Dream Mode est à savoir qu'il n'y aurait pas de limite de temps, c'est-à-dire que vous pouvez le faire après 4h du matin, je ne sais pas si ça compte ou pas dans le classement, ils n'ont pas discuté de ça, donc ça a été évoqué, je n'ai pas été assez attentif, peut-être. Attends, j'ai regardé deux fois la vidéo, mais peut-être que j'ai sauté le passage. Donc, vous avez besoin de taguer à 6 et vous allez rentrer à 3 versus 3. Alors, ça va vous dire, hé, mais attends, on rentre en choisissant qui va contre qui ou c'est aléatoire ? Pareil, ça, ils ne l'ont pas dit. Donc, je ne sais pas. Je trouverais ça complètement débile de faire rentrer 6 personnes et de leur dire, bah écoute, ça va être 3v3 aléatoire derrière. Je pense que c'est que vous allez choisir votre team en fait. Si c'est le cas avec le choix de team, c'est très bien parce que moi, si je veux faire un événement d'alliance, donc de guildes, dans la guilde de Guan Yu, si j'arrive à la créer, si on arrive à être 10, c'est pas sûr, mais on va essayer. Et bah du coup, je trouverais ça classe d'avoir ce fameux 3v3 en événement de guild open où je dis, bah écoutez, événement de guild PVP en arène, donc faites des équipes de 3 et puis après, je fais taguer sur du 6 et j'offre des cadeaux un peu au cash shop parce que dans le cash shop, on peut offrir des cadeaux. Je pensais déjà d'avance offrir des cadeaux cash shop à mes membres. Donc, ça, c'est le côté positif et c'est pareil, vous voulez vous entraîner, vous êtes 3 potes, vous avez 3 autres membres de la guild qui sont par exemple très balèze ou d'autres, 3 autres personnes qui sont balèzes en PVP, vous voulez vous entraîner, vous leur demandez s'ils sont d'accord, bah voilà, on plissait, si, c'est bon. 100 ans limite, ça peut se faire en dehors des événements PVP. Je ne sais pas si ça compte dans le rank ici, par contre, c'est à voir. ni que ça donne des cités ou pas. Autre chose dont on va discuter qui est enfin fonctionnel, le switch de langue des PNJ. Oui, parce que quand les PNJ vous parlent, par défaut, au début du jeu, on nous avait annoncé qu'ils parleraient en anglais et durant la première closette bêta, on les a vus nous parler en chinois et là, les gens qui écoutent des manois comme moi de temps à autre qui en regardent ont été plutôt en mode « Wouah, mais c'est bien, c'est cool, se met dans l'ambiance et tout ». Et du coup, on a reporté ça aux devs avec d'autres personnes, alors pas que moi, il y a plein de monde qui a reporté ça et du coup, Gameforge a demandé aux développeurs chinois « Eh gars, ça serait bien d'avoir un petit bouton en vrai parce qu'ils aiment bien votre langue des gens ». Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que ce bouton est enfin fonctionnel à la release. Vous choisirez entre chinois ou anglais. Je pense que c'est cantonné la langue locale chinoise, je ne suis pas de métier. Bref, on va rappeler chinois. Vous pouvez choisir entre chinois ou l'anglais pour vos settings de speech pour les PNJ. Bien sûr, à chaque fois que vous switchez, ce n'est pas autonométique, ça nécessitera de relancer le jeu. Donc vous faites un choix, mais ne changez pas du jour au lendemain. Mais je vous conseille quand même, avis de quelqu'un qui aime bien s'immerger dans l'univers, de le tester en chinois par défaut. Et si vraiment ça vous semble nul à chier, incompréhensible, ça vous sort du jeu, remettez-le en anglais, pourquoi pas. Et moi, en anglais, je les écoute un peu durant un deuxième closet bêta, c'était obligatoire du coup, pour qu'on soit sondés. Je ne les ai pas trouvés si déconnantes que ça, en vrai. Alors, nous avons ensuite une nouvelle nouveauté, pareil, qui a été rajoutée par les développeurs. Je ne savais pas qu'elle était disponible sur la version chinoise, donc je ne sais pas si elle a été rajoutée pour nous ou pas. C'est la carte, j'ai dit, d'identité. Alors oui, je vous ai montré l'écran, on ira un peu après. Carte d'identité du personnage, c'est-à-dire quoi ? Bah tout simplement, avant on avait juste change avatar, on n'avait pas ça. Et en fait, quand on ouvre ça, on a ce... Yep ! Voilà, ceci qui apparaît sur un personnage, par exemple, vous cliquez sur Patmos qui circule dans la ville, actuellement, vous avez ça qui s'affiche avec des onglets comme privé, gear, astralessence, PVP, sur le côté, ah oui, ma souris qui était roule ici, disponible. C'est bien, c'est bien parce que ça veut limiter du blabla avec les gens, dans le sens, imaginons, je joue pas tant que dans un donjon, je joue DPS, parce qu'on me dit, bah tiens, il tank super bien, et tout, et j'ai envie de savoir comment il fait, donc je regarde jouer. oui, je n'ai pas la prétention de dire que je vais être le meilleur berserker tank de tous les serveurs, moi j'ai la prétention surtout de dire que j'ai beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de joueurs ont des choses à apprendre entre eux. Et bah là, l'intérêt c'est que par exemple, j'apprendrai de quelqu'un qui tank mieux que moi sur ses glyphes, sur ses compétences en plus, enfin sur ses passifs, sur ses glyphes en bas. Donc entre les passifs et les glyphes, j'apprendrai à voir qu'est-ce qui synergise mieux que je ne le pensais que j'avais vu dans mon intérêt crafting ou peut-être sur ses astrales essence comment il les a placés. Peut-être que moi j'ai fait de la merde en visant ce point-là et qu'il a plutôt visé ce point-là et que c'est plus rentable, etc. Ses scores en PVP et sa player card. Sa player card, c'est simplement ses amis et tout machin et la partie privée. Donc tout ça se personnalise dans un menu que vous avez sur le côté en bas ici. Et vous allez pouvoir personnaliser ici sachant que toutes les personnalisations, donc vos petits persos en mode shibi, tout ça se développe soit à l'aide d'achievement, soit en faisant des choses dans le jeu, etc. Soit via le battle pass carrément. Donc, il n'y aura... Alors je vais peut-être dire une bêtise mais je crois qu'ils ont dit qu'il y a des choses à débloquer qui seront payantes mais c'est du cosmétique encore une fois pour présenter la carte. Ce ne sont pas des fonctionnalités qui seront payantes dans la carte. Comprenez bien que c'est votre apparence de cartes en cosmétique qui sera peut-être payant pour certains trucs. Mais c'est beaucoup d'achievement tout d'exploit. Par exemple, je crois que les ailes vous pouvez le débloquer que si vous avez acheté le pack avec les ailes. Si vous n'avez pas le pack avec les ailes, votre personnage shibi n'aura pas les ailes. Bon, ce n'est pas dramatique mais voilà. Pour ceux qui valent les ailes, il va falloir peut-être passer à la douille je crois. Alors ensuite, on va enfin parler du battle pass où ils ont fait un truc très marrant. ils étaient là. Oui, alors le battle pass on ne va pas vous donner les dates parce que vous comprenez on n'est pas sûr qu'ils sortent en temps en heure. C'est leur discours habituel. Je trouve ça très noble je m'en moque comme ça mais je trouve ça très noble de leur part de nous faire comprendre que comme ils ne sont pas sûrs des dates ils ne veulent pas sortir les trucs de nous avancer les dates en avant et nous décevoir. C'est noble. Moi je trouve ça plutôt bien de prendre ce risque-là même si c'est un risque qu'ils prennent trop et qu'ils sous-estiment le mauvais côté c'est-à-dire que en disant en ne donnant pas certaines dates les gens peuvent se lasser à force de trop attendre c'est ce qui s'est passé ça s'est senti sur le discord côté FR du jeu où les gens sont lassés d'avoir donc pas voir la date de sortie on était encore mi-juin on avait toujours pas cette date de sortie du jeu c'était long bien sûr vous n'êtes pas sûr les gars mais n'hésitez pas au moins à communiquer une date et à vous dire elle peut être modifiée mais voilà la date de sortie actuelle même si vous n'êtes pas sûr parce que les gens en fait ça c'est un message si jamais je suis revu par des gens qui travaillent chez Gameforge ça m'étonnerait je n'ai pas cette charisme cette renommée-là mais les gens en fait vont se lasser et vu ce qui a été annoncé en contrepartie dans d'autres jeux vidéo qui est énorme New World a fait des annonces de malades vous avez Lost Ark qui a été annoncé qui a du coup cassé la dynamique de certains joueurs sur World of Legends Online qui comptaient jouer qui du coup maintenant que Lost Ark est annoncé sont plus intéressés par Lost Ark Ion Classic a été annoncé ça a fait mal aussi au jeu dans ces cas-là prenez vos balls et dites ok il y a eu des grosses annonces il faut qu'on sorte des grosses annonces sinon on va être mal on compte sur un launch les gars ils le savent ils sont pas nouveaux dans le monde du MO je vais pas l'apprendre à ceux qui regardent mes vidéos mais il faut savoir que vous avez une courbe de gosse alors pour ceux qui parlent pas mathématiques une courbe de gosse c'est une cloche pour un lancement d'un jeu c'est à dire que le jeu se lance ça fait direct puis après ça se stabilise un peu et après ça fait ça descend alors bien sûr c'est pas une courbe de gosse à l'entière ça va pas descendre à zéro joueur à la fin ça descend pas tout en bas mais en général voilà ça descend et puis après ça peut remonter redescendre etc au fil des annonces et tout voilà votre courbe globalement donc le fait de d'hyper les gens on est sur cette partie montante de la courbe et le fait à un moment de pas trop dire de choses c'est la partie un peu où la courbe elle se stagne et on sait pas trop si elle descend si elle va tomber ou pas donc ça c'est l'idée on est un peu perdu là dessus donc les gars vous avez fait votre annonce votre sortie vous êtes sur la partie montante de la courbe ne faites pas le plateau tout de suite continuez à monter continuez à réper les gens donc donnez les dates parce que là on a la date du battle pass que vous ne vouliez pas nous la donner et ils l'ont dit putain ils ont la date du battle pass bah oui mais c'est cool les gars qu'on a la date du battle pass alors le battle pass il se trouvera oui comment ça marche le battle pass ça s'appellera le chimet season alors je suis très mal prononcé parce que j'ai du mal avec les noms ED bref donc ce battle pass ça portera ce nom là qui sera à changer ils l'ont dit il va changer il va s'appeler battle pass pour être plus sympa et donc on n'avait pas la date ils disaient blablabla la date et tout et puis en fait il est marqué là la date et là ils ont fait là c'est 8 voyants ah ah bah ah bon bah vous avez la date les gars donc le battle pass est prévu actuellement le 22 juillet ce qui est tard c'est tard c'est tard moi je trouve que c'est tard le 22 juillet les gars pour le battle pass il faudrait le sortir un peu plus tôt en juillet parce qu'il y a des gens qui vont sortir qui vont le battle pass mais bon c'est pas grave 22 juillet jusqu'au 1er septembre voilà votre battle pass alors le battle pass se décompose en deux lignes donc je vois déjà les gens me dire ah bah il y a deux lignes il y a une ligne payante et bah voilà et bah bravo je suis sûr qu'il y a des items pour booster dans la ligne payante comparé à la ligne normale bah non en fait non clairement la ligne normale est vachement intéressante au niveau progression joueur à la ligne payante c'est que du cosmétique et bah oui et bah vous ne croyez pas bah on va regarder chaque item un par un je vais vous mettre les timelapse de vidéo qui vous montent dans la description des items Crystal Dust cosmétique 100% cosmétique ah l'item vert voyons voir ce que c'est l'item vert c'est un un sac de sous je crois que c'est des items qui sont des sous nécessaires pour avoir des items auprès des PNJ que ce soit PV ou PVP voilà votre sac de sous donc c'est dans le normal 0 euros 0 tous les joueurs ils l'ont débloqué il faut juste faire 70 points on verra comment ça se fait 70 points c'est 7 jours de jeu en vrai donc 0 euros 0 hop vous avez des sous qu'on vous donne alors là vous êtes en mode hé on vous donne des sous pour 0 euros non mais vous foutez de ma gueule il y a une arrec nope juste après la boîte rouge qu'est-ce que c'est que la boîte rouge en fait vous aurez le choix entre un un ornement c'est à dire un joaille putain j'ai le nom en anglais ah bravo un bijou PVP voilà niveau 70 e-level 70 ou un équipement PVE e-level 60 dans les box soi-disant aléatoires les random box elles sont pas aléatoires on sait on a compris comment ça marche la random box c'est très simple ça marche d'une manière qui est bah écoute t'as ta box voilà tu tu prends ta boîte et quand tu l'ouvres elle va analyser ton équipement elle va dire ah cet item il est à e-level 35 il peut avoir e-level 60 bah vas-y au bout de 11 jours vous avez un item i-level 60 qui va remplacer votre item le plus mauvais alors est-ce qu'on peut tricher par exemple moi c'est une question que je m'étais posée c'est à dire si je garde mon arme par exemple i-level 1 ou 2 et que j'active la random box est-ce qu'elle va me donner une meilleure arme tout de suite normalement semblerait qu'elle soit partie pour alors je suis pas sûr à 100% que ça fonctionne comme ça mais ça ne vous donne pas un item normalement sûr qui est déjà i-level 60 c'est un item i-level 60 que vous ne possédez pas ça c'est sûr c'est pour ça que ça fait rager ceux qui farment parce que c'est ceux qui aiment farmer et refaire les donjons en boucle bah cette boîte là en fait elle casse la rng vu qu'elle donne toujours un truc que vous n'avez pas dans ce set là à savoir autre chose par contre quand vous avez tout le set vous pourrez avoir des items plus puissants du set c'est à dire des items avec des plus on verra ça après il y a le coquillage je suis en train de chercher une photo du coquillage je suis sûr que t'as pris le coquillage je suis sûr bon deuxième page vous voyez il a avancé 30 jours pack vous avez du coup ça mais alors du coup j'ai pas le coquillage voilà push of the two joint jade capsule donc ça c'est en fait un truc pour avoir des jades pour tes équipements niveau 2 donc ça c'est bien voilà voilà pour la ligne gratuite donc qu'on me dise pas ouais ceux qui payent ils sont avantagés et tout je suis sûr qu'il y a un truc non ceux qui payent c'est que du cosmétique l'item en bas là si tu connais pas c'est pour le cash shop cosmétique tu achètes ça c'est full cosmétique ou monture et monture à mes vitesses entre elles le gratuit c'est ça et c'est full utilité pour toi pour ton personnage ça va je crois qu'on est bon alors on va parler maintenant du season pass c'est à dire si vous le prenez ça coûte combien alors ils ont annoncé aux environs 10 euros ça pourrait être 12 ça pourrait être 8 enfin voilà ça sera le prix aux environs de 10 euros moi ils ont dit un truc qui m'a fait peur à un moment ils ont fait selon l'équivalence de currency alors ça veut dire qu'elle serait variable alors elle serait variable dans le thème dans sa tête en mode ah elles vont être variable en fonction des promos ce qui est une bonne nouvelle ou est-ce qu'elle sera variable en fonction des besoins du jeu là là ça m'a fait peur c'est à dire que ah notre jeu il marche pas trop bien bah attendez je vais quand même baisser parce que j'ai peur qu'il soit trop fort et que vous entendez pas très bien non je veux pas les temps voilà donc si jamais moi ce qui me fait peur c'est que le gars se dise notre jeu marche pas mais il y a quand même des gens qui achètent bon on va monter le prix des items dans le cash shop c'est à dire que ce qui était à 10 euros passe à 15 imaginons ce qui était à 15 passe à 20 je sais pas je vais dire une connerie comme ça du coup on achète des trucs qui valent plus cher mais eux du coup c'est plus rentable pour la boîte ou est-ce qu'il parlait dans le cadre de promotion moi c'est ça que j'ai fait et y'a pas au courant de ça bon après voilà donc la currency dans cash shop peut évoluer sachant que dans cash shop bien sûr ce n'est que du full cosmétique et votre battle pass 10 euros vous avez du full cosmétique aussi je trouve que c'est pas dégueu c'est en fonction bien sûr c'est season pass sur la saison été donc vous avez des trucs en fonction de l'été la durée d'un battle pass ici vous l'avez à l'écran c'est du 22 juillet au 1er septembre mais elle serait entre 6 à 8 semaines il sera en train de voir pour une durée idéale sachant que l'idée c'est que votre battle pass dure mais pas trop longtemps c'est à dire que comment vous expliquez ça si un battle pass tout le monde l'a fini et qu'il reste encore 3 semaines avant la fin du battle pass ça a pas d'intérêt il faut que ça soit un temps logique sans forcer que ça soit du un jour un jeu tu fais pas tes quêtes durant ce jour là t'es mort t'as loupé t'auras jamais ton battle pass mais il faut que ça soit pas une durée de bah tu l'as fini et il reste 8 semaines encore de battle pass parce que là du coup t'as pas d'intérêt alors maintenant comment faire son battle pass et comment voir ces items là ces items ici il ne faut pas en avoir 10 par jour d'ailleurs et bah moi j'ai dit bravo parce que j'ai vu ce qu'ils ont fait et j'ai fait oh my god mais les gars vous êtes des dieux vous avez pensé exactement à ce que je voulais faire c'est ce qu'il fallait faire les gars vous êtes trop balèze alors pourquoi je dis ça pourquoi je me suis exclamé comme ça pourquoi est-ce que je retombe pas dessus voilà alors tout simplement parce que vous avez droit à 10 items par jour et ils l'ont précisé vous avez 3 catégories et vous n'êtes pas obligé de faire toutes les catégories vous voyez vous n'êtes pas obligé de faire toute une catégorie plus un peu d'une autre pour finir non la catégorie finit à finir en elle-même ça veut dire quoi cette phrase c'est à dire mes 10 items ils sont dans chaque catégorie j'ai 10 items regardez 2, 4, 6 j'en ai 6 8, 9, 10 j'en ai même 11 dans celle-là si jamais je finis pas tout donc elle suffit amplement à finir si je peux me passer de complète un small secret je peux faire à la place complète boudre via bounti donc c'est à dire sanguinola donc les chasseurs de primes et complète une blue anthem je n'ai pas besoin de vendre donc complète dans le monde des esprits si j'ai pas envie voilà donc et là je peux faire 8 events du monde ou faire une small secret à la place enfin voilà enfin peut-être pas parce que ça compte pour 2 donc alors je fais ça enfin bref il y en a 11 donc je peux faire que du pve et l'avoir je suis un joueur qui aime le pvp et seulement le pvp et je viens sur solo pour jouer qu'au full pvp et merde le pve et merde le pvx et bah voilà je peux le faire en full pvp 3 et 2, 5 et de 7 8, 9, 10 et j'en ai même 11 comme l'autre voyez il y en a 11 aussi ici et donc dans le pvp je peux faire mon battle arena hop j'en fais une fois j'en ai 2 mon battle of continent j'en fais une fois j'en ai 3 ça fait déjà 5 ouais c'est cool et ainsi de suite puis imaginons aujourd'hui je rentre du taf je suis crevé j'ai pas la tête à pvp j'ai pas la tête à pvp j'ai envie de faire que du pvx pour un peu décompresser bah voilà collecter 10 items hop 3 fois progression 3 fois et je peux le finir ah j'ai pas vu ah vous pouvez finir les choses plusieurs fois ça change tout c'est à dire vous avez plus d'items que ça en fait pourquoi je dis ça bah regardez celui-là et celui-là sanguineux là je peux les faire 3 fois donc en fait j'ai 3 items et 3 items cachés j'en ai pas j'en ai beaucoup plus que 11 ok là c'est pareil par exemple je fais 3 chasse au trésor avec la map je peux le faire 3 fois j'en ai pas 1 en fait j'en ai 3 gagnés et ainsi de suite donc là j'en ai 2 4 6 2 4 6 8 10 mais comme je peux faire plusieurs fois chacun de ces trucs là enfin sauf ceux-là mais complétion je peux le faire 3 fois 8 et 3 fois 8 et bah en fait j'en ai du coup 10 11 12 13 14 j'en ai 14 dans cette colonne là donc j'en ai plus donc c'est nickel vous voulez faire un truc vous n'avez pas envie de mettre le pied en PVP le PVP ça vous débecte vous détestez le PK vous restez en sans faction donc c'est à dire que si on vous PK ou vous enlevez le tag faction donc si on vous PK il y a une pénalité que le gars va choper et en plus donc vous êtes à l'abri du PK grâce à ça parce que le gars qui va PK il n'a pas envie de choper sa pénalité avec la prison il va essayer de choper des gens qui ont activé le tag faction qui PK et qui n'a pas de pénalité du coup derrière donc vous êtes à l'abri du PK vous ne faites pas les événements PVP vous faites que le full PVE bon le PVP vous avez joué un peu au jeu mais sans plus un petit peu de temps à août préférez le PVX c'est à dire l'événement juste avec le jeu en lui même comme le jeu de cartes moi ça m'est déjà arrivé en closet bêta d'avoir un jour où j'étais off parce que j'avais tellement de trucs à faire au taf que j'avais la tête remplie j'avais juste fait mon donjon en PVE et un peu de sanguinolale et un peu de chasse aux primes dans le monde des fantômes et j'avais fini ma journée en full PVX ben voilà je peux finir mon battle pass comme ça donc à savoir pour ceux qui se demandent pour le battle pass vous n'êtes pas obligé de tout faire parce que vous avez une limite de 10 voilà la souris est au bon endroit 10 vous pouvez en avoir 10 par jour donc en gros vous regardez 10 c'est par jour premier jour 0 jour vous avez un titre si vous payez le titre ne donne rien donc premier jour vous avez ça et ça troisième jour vous avez ça deuxième jour vous avez ça quatrième jour vous aviez ça sixième jour vous avez ça septième jour je comprends si vous avez payé un clé 10 si vous n'avez pas payé un clé 10 c'est premier troisième septième onzième en faisant à chaque fois vos 10 par jour bien sûr donc ce battle pass je le trouve honnête pour 10 euros moi je l'ai trouvé très intéressant et je le prendrai et je l'offrirai à mes guildés qui enfin ceux de mon alliance qui réussissent ces événements c'est à dire qu'on fera des événements et ceux qui gagnent bah écoutez on va se cotiser entre gradés ou moi j'offrirai le truc 10 euros par mois ça va pas mourir et ça fera tourner le jeu d'ailleurs petite phrase là dessus comme vous le remarquez le jeu est entièrement axé sur Gameforge j'ai fait sa communication marketing sur tu payes pas t'achètes le jeu mais tu ne payes rien dans le jeu tu seras aussi fort voire même plus fort qu'un gars qui achète les trucs dans le jeu qui sont du cosmétique tu n'auras rien dans le jeu qui va t'aider si tu payes que ce soit pour les métiers que ce soit pour le fun le PVX enfin si à part pour la maison le housing mais que ce soit pour les métiers genre chasse de primes chasse de fantômes ou je sais pas quoi d'autres comme métiers que j'ai pas cité chasse au trésor aussi etc tous ces métiers là à part pour le housing qui n'est pas un métier d'ailleurs mais tu n'as rien qui t'aideront dans la boutique là dessus donc c'est un choix de Gameforge que je trouve très très audacieux et qui pour moi dépendra de vous les joueurs c'est à dire que si vous voulez que ce choix fonctionne il va falloir qu'on soit fair play de notre côté envers Gameforge cette vidéo n'est pas une vidéo genre j'ai pas d'action chez Gameforge Gameforge je m'en fous franchement les gars à présent ils ont été sympas mais je veux dire c'est pas mes cousins c'est pas mes frères enfin clairement j'ai rien à gagner à dire ça ce que je vais dire actuellement ce discours c'est ma pensée ce jeu avec ce modèle économique avec les joueurs actuels que je connais jouant en MMO il tient jusqu'en décembre je suis pas Madame Irma c'est juste qu'il tiendra un modèle économique tel quel en décembre parce que je connais les joueurs je sais que ceux qui ont les moyens et qui auront des envies dans le cash up ne voudront pas dépenser pour quelques-uns d'entre eux du coup les prix vont augmenter du coup les gens vont moins dépenser du coup on va tomber sur du free to play en décembre je pense qu'on se dirige vers ça pour décembre donc je me serai amusé de juillet jusqu'à décembre c'est quand même assez honnête ça va par contre si vous êtes un petit peu malin que vous avez les moyens je parle dans ce moment là de cette vidéo c'est pour ceux qui ont les moyens pour ceux qui ne peuvent pas dépenser des thunes bah franchement le jeu est fait pour vous parce que sans dépenser de thunes en ayant acheté le jeu vous allez avoir un contenu de dingue ça vaut le coup mais pour ceux qui peuvent dépenser des thunes de temps à autre pour ceux qui ont envie de se faire plaisir pour ceux qui ont des trucs dans le cash up qui leur plaisent mais qui n'ont pas envie de dépenser de thunes mais ça sera aussi un peu à cause de vous si le modèle ne tient pas si moi par exemple je me dis je vais me forcer un peu tous les mois à me faire j'ai acheté la boîte à 40 euros allez mois de juillet je me fais mon petit plaisir je vais acheter un petit bifeton de 10 allez mois d'août pareil vas-y petit plaisir j'ai acheté un petit bifeton de 10 allez mois de septembre j'ai payé comme une sorte d'abo de 10 euros mais pourquoi je le fais ? parce que je sais très bien que si je veux que le jeu y tourne bah j'ai intérêt à le faire derrière de temps à autre il y a un truc qui me plaît dans la boutique allez un petit bifeton oh il y a un guildé qui a réussi un événement allez tiens je lui paye le season pass allez ça fait plaisir c'est la maison qui off t'inquiète donc il y a ce côté là en fait si vous voulez que ce jeu tourne avec ce modèle qu'ils sont en train de nous présenter qui est utopique clairement le modèle est utopique c'est à dire n'est pas réalisable pour moi il ne tiendra pas la route je vais lâcher un petit bifeton comme si je paye un abonnement parce que pour que le modèle tienne il va falloir qu'il y a des gens qui se prennent par la main soit des baleines des whales comme on les appelle qui lâchent énormément de thunes pour acheter plein de cosmétiques ce qui sera génial pour le jeu soit des gens comme moi qui ont les moyens de lâcher 10 euros par mois parce que bah 10 euros c'est quoi ? c'est allez 2 kebabs bah je m'enlève 2 kebabs dans le mois c'est bon je me ferai même du bien j'avais un peu trop de ventes donc ça sera nickel voilà donc tous les mois lâcher 10 euros ça ne me dérange pas pour solo par contre ceux qui ont les moyens et qui ne le font pas même si des items je parle bien sûr des gens qui trouveront des choses qui leur plaisent achetez je ne veux pas vous forcer il n'y a rien qui vous plaît vous n'achetez pas bien sûr le season pass il y a dans les cosmétiques il n'y a rien qui vous plaît vous ne prenez pas ok il n'y a pas de problème les gars je comprends tout à fait ce petit moment là de la vidéo c'est pour ceux qui ont des choses qui leur plaisent et qui vont me dire ouais mais tu comprends le season pass à 10 euros dedans il y a des trucs qui me plaisent mais je n'ai pas envie de l'acheter et tu peux te l'acheter le season pass bah ouais mais tu as autre chose de prévu à t'acheter de plus urgent bah non bah les gars voilà quoi c'est dommage parce que Gameforge ne va pas faire du bénévolat les gars il faut vous dire ça c'est à dire que au bout d'un moment s'ils voient que ce n'est pas rentable ils vont faire ok on stoppe les conneries on passe en free to play ou on passe à abonnement c'est soit choix 1 soit choix 2 et généralement c'est free to play avec item dans la boutique payant obligatoire pour progresser ce qui va couler le jeu donc en gros le jeu sa durée de vie je m'inquiète un peu moi pour moi décembre ça sera le tournant est-ce que eux ils vont faire le bilan est-ce que ça va fonctionner jusqu'à décembre sur les mois là donc on a juillet, août, septembre octobre, novembre, décembre ça fait 6 mois ils vont calculer sur 6 mois les revenus ils ont été de combien sur une moitié d'année ok du coup est-ce qu'on peut continuer sur ce modèle là non on en perte d'argent depuis octobre jusqu'à décembre laisse tomber on passe en free to play ou on passe en abonnement le jeu en chine est à abonnement et tourne avec une boutique fullment cosmétique Gameforge j'aurais pas de soucis à se faire s'il passait en abo genre aller à 10 euros par mois ou 5 euros par mois je sais pas une connerie comme ça pour chaque joueur le jeu pourrait tourner encore passer en free to play ça rapporterait plus de thunes parce qu'il y aurait pas mal de gens qui viendraient dépenser en free to play peut-être donc à voir ça c'est le petit instant pause de la vidéo c'est un instant chiant mais c'est ma réflexion philosophique je pense que si vous avez envie d'acheter truc dans la boutique et que vous avez les moyens bien sûr faut avoir les moyens je ne dis pas que le gars qui finit son mois avec moins 100 euros sur son compte c'est de sa faute si le jeu est cool non déjà il a fait un énorme effort il a acheté la boîte c'est normal que ce genre de personnes qui n'ont pas les moyens ou qui ont des projets à long terme qui doivent économiser n'ont pas les moyens de mettre 10 euros ils ne le mettent pas je comprends tout à fait IRL first toujours mais pour les gens qui ont les moyens et qui trouvent des choses dans la boutique qui ont envie d'acheter mais qui se retiennent parce qu'ils hésitent en fait n'hésitez pas allez-y faites-vous plaisir si vous pouvez le faire si vous pouvez si ça n'engage à rien pour vous niveau économique de le faire mais faites-le moi le season pass je vais l'acheter le 22 juillet je l'ai le season pass puis je vais l'offrir je vais sûrement l'offrir à ma meilleure pote puis je vais sûrement l'offrir à peut-être à un guildé si notre guildé marche parce qu'on aura fait un événement je dirais tiens à gagner vas-y fais-toi plaisir ce gars le season pass il y a des thunes pour des cosmétiques dans le season pass vas-y tranquille fais ta vie parce que tout simplement je me dirais j'ai mis 10 euros ouais mais je peux me le permettre et puis en même temps c'est mes ma contribution pour un jeu qui m'aura plu si je me plais pas bien sûr je vais mettre 10 euros pour soutenir mais après s'il me plaît pas j'arrêterai de jouer je vais pas mettre des thunes juste pour le fun ça c'est un autre truc à retenir aussi si je vous plais pas mettez pas de thunes non plus donc voilà c'est clairement ma petite politique sur la gameforge ça me vend du rêve parce qu'ils sont en mode gars cosmétiques cosmétiques payants cosmétiques payants et tout ce qui est non payant est purement bah à farmer moi je suis en mode ouah trop bien mais je suis réaliste en décembre si on joue le jeu le jeu survivra bien on aura ce modèle là très longtemps et ça aura peut-être envie à d'autres boîtes de faire ce modèle là si on joue pas le jeu en décembre bah le jeu il coule soit il ferme soit il passe en free to play avec des objets dans la boutique soit on est en autre chose c'est à dire qu'on passe en mode abonnement bon un abonnement pour solo je me ferais chier mais à voir combien ou alors un abonnement à la chinoise je me débecterais peut-être pas abonnement à la chinoise je vous rappelle vous payez les heures de jeu mais bon pour quelqu'un qui bosse payer les heures de jeu je trouve ça cool parce que bah je paye pas un mois dans le vent ou j'ai un mois où j'ai hâte de travailler en plus du coup je peux pas jouer je me sens arnaqué là ça serait plus cool bref on a parlé de beaucoup de choses mais on a pas fini la vidéo et je vous ai fait un blabla sur ça donc retenez bien ce que j'ai dit c'est une parenthèse c'est pour ceux qui auraient envie de dépenser des thunes qui se posent des questions en solo en fait dites vous bien que ce modèle économique ne tiendra que si en fait de votre côté vous faites aussi le pas pour vous avez un doute vous hésitez bah n'hésitez pas en fait sinon le modèle économique ne tiendra pas le season pass on peut le donner en gif mode oui vous m'avez bien compris et moi je compte en profiter en abuser on peut donner beaucoup de choses en gif mode et je compte aussi m'amuser dessus les maillots de bain sont durées et limitées durant l'événement d'été et donc si votre personnage par exemple en décembre quelqu'un fait oh putain t'as vu vous ce maillot de bain il est trop classe parce que n'oubliez pas que les fâches sont débloquables sur tout le compte bon la fâche bien sûr genrée c'est à dire que vous avez maillot de bain fille c'est toutes les filles de votre compte qui auront le maillot de bain fille ils sont pas n'oubliez pas que le jeu est chinois on n'est pas encore en mode où le mec pourra porter par exemple le bikini donc c'est mort c'est un jeu chinois donc les mecs auront le short de bain le level max n'a pas changé et le level max va peut-être changer mais on le saura pas tout de suite il y aura un patch note avant la release d'un ou deux jours avant donc peut-être mercredi peut-être jeudi on aura le patch note sur la release il y aura aussi autre chose à savoir donc je vais vous montrer les montures du jeu pendant que je finis de discuter parce que c'est un peu moche on va y discuter ah oui d'ailleurs autre chose qu'ils ont fait vous voyez qu'il n'y a plus les firework dans la boutique parce que ça provoquait un problème je ne sais pas en pvp ou quelque chose comme ça en fait ça avantageait les gens qui ont un pvp j'ai pas compris le principe ils ont parlé d'un truc comme ça il semblerait qu'il y avait un bug associé firework en pvp ou une connerie du coup ils ont retiré direct de la boutique moi c'est encore une preuve de la bonne faute gameforge en mode tu vois là tu payes t'as un avantage en pvp qui t'es pas voulu ben c'est pas normal on le retire le but du jeu c'est que tu n'aies pas cet avantage en pvp en payant voilà donc ils vont retravailler les firework et les mettront du coup dans la crystal shop monnaie qu'on pourra avoir tous les jours en jouant ces 5 crystals ou dans le season pass ça c'est cool il y aura aussi des quiz à la sortie du jeu c'est prévu ils ont pas précisé la date mais il y aura un quiz event in game et putain le quiz event gars il a leaké quelques questions j'ai fait ah oui quand même ah même moi qui m'intéresse au lore elles sont hard donc c'est des questions sur le lore du jeu avec sur le donjon ou sur les pnj ça sera en 2 thèmes à vous de décider de quelle chose vous allez te manger parce que les questions elles sont dures c'est genre tel pnj déjà il va vous donner le nom t'es là et c'est qui déjà lui ça va être ça et il porte quel titre quand il est il porte un titre aussi ah merde et le titre c'est un titre en chinote et là on a écrit en caractère romain non caractère à nous alphabet normal mais du coup on fait pas gaffe dans les dialogues quand il appelle grand prêtre machin donc on sera là quoi voilà donc le quiz ne sera pas facile et il sera réservé mais ça sera un événement donc à vous de vous plonger dans le lore à lire les quêtes et à faire attention à ça et bah écoutez les gens moi je pense que ma vidéo est bonne je vous ai présenté tout ce qu'il y a sur Runmap après vous avez d'autres choses j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire j'ai pris un note de tout ça donc elle a été un peu longue parce qu'on a fait une parenthèse sur si vous voulez que le modèle économique de solo face des émules fonctionne montrer que pour ceux qui peuvent et qui ont envie participer dans ce modèle économique sinon il ne tiendra pas la route et bien sûr qu'il sera modifié Gameforge n'est pas une société caritative il ne faut pas sortir un jeu et voir que ça ne fonctionne pas je vous rappelle qu'ils prennent un pari par rapport à la version chinoise ils prennent un énorme pari la version chinoise le jeu est à abonnement nous ils nous le sort en boîte rien que ça c'est un pari énorme pour moi le sortir en boîte en gardant le cosmétique full dans le cash shop et rien mettre d'items utiles même pour les métiers ou même des items qui m'auraient avantagé par exemple moi tu vois on m'aurait mis un sac dans le cash shop où tu gagnes 1000 tiles d'or pour 5 euros j'aurais passé par un casque à shop parce que ça m'aurait avantagé allez vas-y hop je prends 1000 tiles d'or 5 euros ou 2 euros tu vois ça y est même pas donc voilà je n'ai rien à dire là dessus si ce n'est que Gameforge pour un pari avec la sortie de solo à voir si ça fonctionne ou pas un MMO de cet été sûrement à voir la tournure peut-être en septembre moi à voir selon mon emploi du temps au niveau du taf mais je pense y rester la guilde de Guan Yu l'alliance Guan Yu je dis guilde mais c'est l'alliance Guan Yu où vous recrute n'oubliez pas être toujours disponible le discord est très calme actuellement parce que le jeu n'est pas sorti donc j'ai pas pu mettre les noms des gens qui sont arrivés dans le groupe parce que je ne sais pas s'ils viennent pour ça ou pour autre chose sur le groupe solo sachant que mon discord est un discord de multigaming il y a des groupes sur pas mal de jeux différents donc je ne vais pas me gourer quand j'assigne les gens de groupe même s'il y a le bot pour ça donc on recrute on propose à des événements IG en plus d'événements du jeu où il y aura des choses de la boutique à gagner parce qu'on peut les offrir en gift et donc je ne vais pas me gêner j'avais déjà commencé durant la bêta à offrir d'autres gifts à des potes qui étaient venus jouer en mode hé tu viens jouer c'est cool vas-y tiens parce que pour moi un jeu qui tient ses promesses actuellement je l'encourage à tenir ses promesses je suis comme ça par contre si le jeu rend ses promesses soit je pars soit j'arrêterai de payer clairement c'est comme ça je fonctionne vous me promettez que vous avez gardé les cosmétiques dans la boutique je promets que je vais jouer le jeu et s'il y a un truc qui me plaît en cosmétique j'achèterai par contre vous me promettez vous castez votre promesse je vais arrêter de payer la boutique les gars donc voilà on est sur vraiment quelque chose de pas trop mal de clean à la sortie je vous rappelle que le moteur du jeu n'avait pas de gros bugs à la sortie comme on a pu voir dans les vidéos précédentes que le jeu était plutôt clean là dessus c'est une bonne nouvelle ils ont retravaillé les traductions si j'ai bien compris donc on devrait avoir des traductions beaucoup plus nettes pour les classes où il y avait des problèmes de traductions ça aussi c'est cool le jeu a une roadmap assez intéressante jusqu'à la sortie avec du contenu continu et régulier qui va venir ils vont aller plus vite qu'en Chine les nouvelles classes ne sont hélas pas prévues de suite mais le PVP de guild contre guild est prévu tout de suite donc ça c'est super génial j'adore le guild contre guild de base moi je suis un grand fan j'ai essayé les PVP de solo je ne suis pas un fan du PVP je ne l'ai trouvé pas trop mal bon à petite dose mais je ferai peut-être les événements PVP de temps à autre vous me croiserez sur les champs de bataille et ma guild d'ailleurs aura une partie PVE-PVP n'oubliez pas la guild sera un peu basée sur le thème qui avait été basé Lune Rouge sur Perfectoid Mobile mais le problème de Lune Rouge sur un jeu mobile c'est qu'on était sur une guide un peu plus gamer et on n'a pas pu avec les joueurs certains ne suivaient pas parce qu'hélas ils venaient mais on les a gardés et ça montre qu'on gardera aussi ce genre de joueurs mais ils n'étaient pas à fond dans le jeu bien sûr on ne demande pas aux gens de jouer H24 mais du coup ça n'avait pas très bien fonctionné puis le côté mobile n'allait pas avec ce qu'on attendait nous du côté jeu MMO donc on va faire à peu près le même style de guild c'est à dire une guilde vachement basée sur l'entraide pour nous l'entraide est un point primordial la guilde est une béquille sur laquelle les joueurs peuvent s'appuyer et progresser continuellement c'est à dire on ne veut pas que par exemple des joueurs trop bas niveau empêchent des joueurs haut niveau de progresser mais on veut bien que des joueurs haut niveau aident des joueurs bas niveau à progresser vous comprenez la subtilité elle est là c'est à dire qu'on va s'entraider on ne va pas empêcher entraver la progression des gens ou on ne va pas PL les gens mais on s'entraidera souvent parce qu'une guilde est là pour ça et on trouve que notre guilde sera présente là dessus à bientôt pour la release le 9 juillet moi les gars j'ai créé mon personnage j'ai réservé mes pseudos tout de suite c'est mort Okazu et clairement je vous dis à tous sur l'univers de Solo la prochaine vidéo je l'ai annoncé je l'ai teasé alors j'avais des gros problèmes avec Nox c'est pour ça que sur Lord of Heroes j'avais ralenti les vidéos parce que Nox a des problèmes de stabilité avec Lord of Heroes depuis les dernières mises à jour il bug très souvent et c'est chiant quand vous faites une vidéo d'avoir quelque chose qui bug en face qui coupe et il faut relancer etc mais promis sur Lord of Heroes je vous fais la vidéo orange j'ai testé Nox récemment j'ai fait 2-3 modifications entre mes drivers Nox et tout semblerait que ça soit un peu plus stable je ne promets rien donc si la vidéo n'est pas coupée toutes les 18 fois par un bug peut-être que je vous sortirai une vidéo sur Lord of Heroes juste après allez ciao les gens c'était un plaisir pour ceux qui m'ont suivi n'hésitez pas mettez un like si vous avez aimé cette longue vidéo mettez un pouce vers le haut donc c'est le like abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo et en tout cas si vous voulez d'autres vidéos sur solo ou sur d'autres jeux mobiles comme par exemple Lord of Heroes je les ferai ne vous inquiétez pas allez à plus ces gens merci d'avoir suivi cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo